Bon les gars, comme ma précédente vidéo du remontage des trains, j'ai fait la même pour le remontage moteur, j'ai tué des plans, et concrètement, je ne les ai plus, donc en fait, tout le moment où je remonte le moteur dans la voiture, je ne l'ai plus, donc je vais vous faire un petit tour rapide. Vous avez vu sur les plans précédents que j'avais posé un revêtement gold DEI derrière, un espèce d'isolant ultra fin, très léger, c'est vraiment un isolant pur thermique, pas du tout phonique, en comparaison de celui qui est monté d'origine, qui est phonique et thermique, donc d'un coup, ça me libère quand même pas mal de place, en plus d'être joli, ça fait vraiment plus beau en vrai, c'est vrai que sur la caméra, ça ne rend pas de ouf, donc j'ai remonté le moteur, après avoir remonté l'embrayage et le volant moteur allégé, j'en ai profité, vu que j'avais explosé le silent bloc au démontage du support moteur, de remonter un support moteur renforcé, bien plus rigide, tout neuf, donc ça, c'est censé limiter les mouvements de basculement du moteur, donc là, on ne le sent pas trop parce qu'il n'est pas serré et qu'il manque encore un support moteur ici, là, mais ça va bien aider à la rigidité, à la réactivité, à l'accélération, et puis voilà, j'ai remonté un bocal tout neuf, et concrètement, là, aujourd'hui, le but, ça va être de rassembler un petit peu toute la partie faux châssis arrière, de remonter toute l'électronique, de monter le nouveau système de commande de boîte de vitesse, qui est tout neuf, qui vient de chez l'Esparte, et puis voilà, continuer l'assemblage, objectif, qu'elle soit très très rapidement avant la fin du mois sur ses roues et roulantes, pour pouvoir aller chez le carrossier, pour lui faire une belle peinture toute neuve, avant le resserrage de tous les boulons, le contrôle, et la géométrie, et les premiers essais sur route. Allez, c'est parti ! Bon, ça y est, j'ai fini le nettoyage, donc c'était quand même pas mal de boulot, ça m'a pris pas mal de temps, à rendre vraiment la surface vraiment propre, pour qu'elle puisse accueillir le futur adhésif d'isolation. Le revêtement aluminium, il est plutôt propre, il y a une petite trace d'oxydation ici, mais très courante, puisque c'est là où coule, ruisselle l'eau le long des durites d'alimentation en essence. Là, l'eau vient se stocker dans l'isolant, et vient rogner l'aluminium au fur et à mesure du temps. Donc voilà, mais sinon, après le reste, c'est vraiment impeccable. Toute la partie fibre là, elle est nickel, elle est pas abîmée. Ça fait un joli support pour pouvoir fixer mon adhésif. Alors voici ce qu'on va poser. Alors concrètement, c'est juste un adhésif avec un revêtement brillant, doré. C'est un peu similaire à ce qu'on trouve, en tout cas visuellement, sur les navettes spatiales, sur les satellites. C'est un espèce de revêtement super fin qui réfléchit sacrément bien la chaleur. Donc voilà, ça va vraiment être beaucoup plus léger que d'origine, ça va faire beaucoup plus propre. Ça nous laisse aussi pas mal de place, parce qu'il n'y a pas d'épaisseur d'isolant. Bon, ça coûte clairement une blinde, donc il ne faut pas non plus gâcher. Parce que là, au vu du prix du mètre carré, il ne faut carrément pas se louper. Bon allez, c'est parti. On va installer tout ça, ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà ce que ça rend une fois que c'est posé. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup plus, c'est juste pour réfléchir. Il n'y a pas de notion d'isolation thermique entre la baie moteur et l'habitacle, on s'en fout de ça. C'est juste pour pas que ça crame. Mais voilà, ça donne vraiment un petit côté bling bling, un petit côté sympa. J'en ai mis sur la durite en alu là, aussi pour que ça réfléchisse un peu la chaleur du collecteur, parce que le collecteur passe juste ici. Donc je mettrai une bande thermique aussi sur le collecteur, probablement. L'arrière, c'est fait. Il ne nous reste plus après qu'à refaire, brosser un petit peu et refaire la peinture de ses pieds d'arceau, là et là-bas. Et après, pour la baie moteur, on se rappe pas mal. Allez, j'attaque la préparation du faux châssis arrière en commençant par démonter l'ancienne protection thermique. Je fais sauter les quatre rivets à la perceuse. Je fais sauter les quatre rivets. Je fais sauter les quatre rivets à la continuelle je vais continuer. un coup de décapant et un coup de dégraissant pour nettoyer tout ça c'était vraiment dégueulasse la petite astuce de l'éponge magique ça marche super bien sur l'aluminium tout est dégraissé je peux commencer la pose de l'autocollant de protection thermique ça a de la gueule ce doré bon 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 c'est à cet endroit qui est positionné le pot d'échappement vaut mieux bien l'isoler thermiquement et j'attaque le remontage du système de commande de boîte je me rendrai compte quelques heures plus tard que je l'avais monté à l'envers pas une seule vitesse passée j'installe de nouvelles rotules pour une commande de boîte plus précise démontage du support moteur inférieur je vais changer le cylindre bloc pour en monter un renforcé plus rigide pour le sortir rien de plus facile une douille à un étau ça sort tout seul peut aller vous Je graisse un peu pour protéger la rouille et pour que ça rentre plus facilement. Un petit coup de maillet et ça rentre tout seul. Et voilà, un support moteur renforcé, je remonte tout ça. Avec ça, fini les mouvements de balancier du moteur. Et c'est parti, je remonte le faux châssis arrière. Quel bonheur de bosser sur une Lotus, on peut tout faire tout seul, tout se remonte facilement. C'est vraiment un plaisir. Après avoir gratté la rouille de surface, j'applique une peinture anti-rouille directe sur rouille. Ça fait beaucoup rouille dans la même phrase, j'avoue. C'est quand même plus propre. Pour ceux qui veulent savoir, c'est de la peinture à portail que j'ai acheté directement à Leroy Merlin. Et ouais, des fois pas besoin de faire compliqué. Je remonte le pot d'échappement. Je l'ai fait sabler entièrement chez mon sableur. Et j'ai appliqué une bombe de peinture noire haute température mat dessus. Ce pot d'échappement, c'est vraiment un pot d'échappement transitoire. J'ai l'intention de monter un échappement light tout en inox. Comment que ça commence ? Beaucoup. Elle est crête du coup. Hein ? Naturellement, je remonte l'échappement avec des cils en bloc neuf et de la visserie entièrement neuve. C'est au tour de la partie électrique. On commence par refixer le calculateur. Une étape. Après avoir installé le nouveau réservoir de liquide de refroidissement, je passe au remplissage et à la purge. Et c'est parti pour redescendre la voiture, la première fois qu'il repose les roues sur le sol depuis plusieurs mois. Attention, ne reproduisez pas ce que je suis en train de faire, les points d'ancrage que j'utilise ne sont pas réglementaires. Alors ça y est les poteaux, aujourd'hui c'est le grand départ de la bête qui est ici. On voit que j'ai remonté les coques, prête à partir pour le carrossier. Enfin, parce que là il y a quand même pas mal de boulot à prévoir. Mais au moins, les trains sont bons, sont refaits à neuf, le moteur est bon, il ne reste plus que la carrosserie. Donc là c'est parti, on va charger la voiture sur ce plateau là. Il faut d'abord la sortir du garage, il est 7h du matin, on est dimanche. Et puis voilà, c'est parti pour 600 km. Je sais, je n'ai pas trouvé un carrossier plus proche. La vérité c'est que c'est un carrossier que je connais, donc j'ai confiance en lui. Donc je préfère l'emmener là où j'ai l'habitude. Et puis voilà, bon allez, on va chercher tout ça. De bons matins à manipuler un plateau tout seul, c'est que du bonheur. Je vous jure, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour cette voiture. J'ai monté l'attelage sur la voiture le soir précédent. Allez, c'est parti, démarrage de la Lotus. Elle va y monter toute seule sur ce plateau. Quel bonheur. Là, vous n'imaginez pas ma joie d'être dans la voiture. Et alors, ça ne tourne pas si mal. L'espace est exigu et le rayon de braquage n'est pas top. Il a fallu que je m'y reprenne quand même à plusieurs fois pour la sortir. L'embrayage également est tout neuf. J'essaye de ne pas trop insister dessus. Et globalement, la voiture est très légère. Donc, ça se manipule quand même super bien. Remarquez également que la voiture est extrêmement basse. Elle a ses suspensions de compétition. Et elle est réglée vraiment hardcore. C'est vraiment, vraiment compliqué. Rien que pour la sortir du garage. Je sors. Pour m'assurer que ça va passer. Le craque que vous avez entendu, c'était le clamshell avant. Heureusement que je n'ai pas fait la peinture. Note pour quand je vais la ramener. Utilisez des cales pour la sortir. Alors là, regardez. J'ai un sourire. Tout de suite, un petit mouvement de panique. La voiture est inconduisible. Même à très basse vitesse. La géométrie est tellement dans le sac. Qu'elle tire à gauche. Elle tire à droite. Extrêmement violemment. C'est horrible. Et voilà la guimbarde. Il va falloir réussir à la faire monter là-dessus. Ça m'a l'air quand même sacrément haut. Putain. Allez, on va essayer. Ne serais-je pas en train de faire une bêtise ? Si, je pense bien. Est-ce que je m'en rends compte là ? Non, pas du tout. Agir avant de réfléchir, c'est tout moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Quel gros débile. Le moteur, il est à l'arrière. Il faut que je la monte le nez derrière et le cul à l'avant. Donc voilà, je l'ai monté. Il faut que je la redémonte et que je la change de sens. Putain, je suis trop con. Et ouais, tu n'avais qu'à réfléchir mon pote. Bon, dans tous les cas, maintenant, on sait qu'elle monte sur le plateau. Il n'y a plus qu'à la montée en marche arrière. Et voilà, trois mois de bricolage. Un circlips, alors ça, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. J'espère que ce n'est pas tombé d'un de mes moyeux parce que ça tient les roulements. Il faudra que je fasse attention quand même. Je n'espère pas, mais bon, ce n'était pas censé être là. Ça fait un peu de place. Ça fait un peu de place. Et la voiture, elle est là. On dirait vraiment un kit car. C'est impressionnant. Bon, par contre, ça se voit qu'elle est jetée au sol, quoi. Elle est tellement énervée. Le carrossage de malade qu'il y a. J'ai trop hâte de l'emmener sur le circuit. Et franchement, le moteur, il tombe super bien et tout. Ça, je suis content. Bon, naturellement, il faudra faire un shake-up de... un shake-up de tous les serrages et tout ça, de tous les trains. Ce n'est pas parce qu'elle part en peinture qu'elle est finie, loin de là. Après, il y a toute la phase développement, optimisation qui rentre en jeu. Et après, il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot pour en faire une arme. Mais au moins, elle sera propre. Voilà. On protègera tout ça bien comme il faut. Pour ne pas l'abîmer tout de suite. Et puis voilà. Bon, allez. Même 1 août. On protègera tout ça bien. 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 Sous-titrage ST' 501